Du coup on continue les potos, donc là on est sur les reliques mutantes, donc tout le monde c'est l'espanade, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vidéo sur les reliques mutantes. Donc les reliques mutantes ça va être assez rapide, donc je vais quand même essayer de vous dire genre quand je trouve qu'une relique est broken et quand elle est nulle, et typiquement celle-là c'est aussi une des pires reliques de tout le set, voilà. En bref cette relique là elle booste les saignements et les régènes, donc déjà il y a très peu de champions qui ont des régènes et des saignements, mais en plus de ça elle booste les saignements et les régènes, mais sauf que si t'as que des saignements, bah ça boostera pas les saignements en fait, ça booste les saignements quand t'as des régènes. Du coup en bref cette relique là, soit t'as Wolverine, Wolverine X23, Wolverine Weapon X, t'aimes bien les jouets et tu la mets dessus, sinon c'est de la grosse merde, voilà. C'est une des pires reliques du set, par contre là on est sur une relique un peu plus de niche, donc de niche c'est quoi ? Quand je dis de niche entre guillemets, bah il va y avoir une mini différence qui est que t'as certaines reliques qui peuvent se mettre sur un peu n'importe qui, comme par exemple les 3 reliques science, puis après t'as des reliques qui peuvent pas se mettre sur n'importe qui, mais par contre sur les persos qui sont adaptés à la relique, bah elles sont super puissantes. Et très honnêtement, sur le bon perso à mon sens, Storm c'est la meilleure relique du set. Donc tant que tu la mets sur le bon perso, c'est la meilleure du set, sachant que le bon perso est quand même assez large, étant donné qu'elle bénéficie énormément aux mutants qui ont des prouesses plus des attaques imblocables, ok ? C'est pas un des deux, c'est des prouesses et des attaques imblocables, mais du coup on en croise quand même beaucoup, dont certains qui sont très forts, tels que Kitty par exemple, et je parle pas de Synergie Tigra, ok ? On repartira après à Kitty Synergie Tigra. Kitty Synergie Tigra profite beaucoup moins bien de la relique Tornade en fait, ça c'est assez rigolo. Et du coup, Kitty tout court, normalement avec le cycle SP1, après tu peux lancer un SP2 imblocable, Profix, Bishop, Pyramidix, je pense que Tornade elle-même aussi est un peu dans le style, mais de façon globale sinon, je connais pas tous les mutants par cœur, mais si t'as un champion mutant qui tape en dégâts d'énergie, qui a des buffs de prouesse, et qui a des SP imblocables, il profitera de fou de cette relique. Donc pourquoi est-ce que je dis qu'il y a des SP imblocables ? Parce qu'il y a entre guillemets, tu as ce buff-ci, donc ce buff-ci qui va augmenter vos dégâts pendant que vous êtes imblocables de 6%, mais pas tout le temps. En fait, une fois que vous avez été imblocables, ça l'active pendant 7 secondes, puis ça se met en cooldown pendant 25 secondes. Sauf que l'avantage de tous les personnes, genre Bishop, Pimix, Profix et tout ça, la plupart de leurs dégâts viennent de leur SP. Donc ce boost de dégâts, bah tu l'auras sur ton SP. Tandis que si t'es par exemple en Kitty Tigra et que t'es tout le temps imblocable, tu vas juste bêtement activer ce boost-là sans même t'en rendre compte pendant que tu seras imblocable avec ta synergie. Et du coup, bah voilà, les autos de Kitty, ça fait pas tant de dégâts que ça, du coup ça te servira pas à grand-chose. Alors là c'était un petit détail, sinon Kitty Tigra profite aussi très très bien de cette relique, mais Kitty toute seule aussi avec le SP de l'imblocable. Donc voilà, ça booste l'attaque quand t'es imblocable. La relique, tu lances évidemment la relique juste avant de lancer ton SP. Pourquoi ? Bah parce que ça va encore booster les dégâts quand t'es imblocable. Ici, l'éveil, ça fait quoi ? Ça fait que quand t'es imblocable, et bien tu vas gagner des charges. Et ces charges-là, elles font quoi ? Elles améliorent tes prouesses. Et le dernier truc, ça et ça, ça a pas trop d'intérêt, mais par contre, tu as le dernier boost qui va diminuer la résistance à l'énergie de votre adversaire. Et du coup, de façon générale, genre, ceux que je vous ai cités en tout cas, donc Kitty, Profix, Bishop, Pimix et Tornade, tapent tous en dégâts d'énergie. Et la plupart des persos qui vont justement avoir des prouesses et des SP imblocables en mutants, vont taper en dégâts d'énergie. Donc voilà, de façon générale, tu diminues la résistance énergétique, t'augmentes ton attaque, t'augmentes la puissance de tes prouesses. Ça fait plein de multiplicateurs de dégâts. C'est complètement insane la différence avec et sans Storm les dégâts. Donc relique de fou. Et du coup, on va passer sur Gambit. Donc les histoires-là, j'ai pas trop compris toutes ces histoires-là. Oui, blablabla, blablabla, blablabla. En bref, les trois quarts de la relique, tout ce qu'elle va faire, c'est juste te rendre plus résistant, frérot. Cherche pas plus loin, elle va te rendre plus résistant, ça s'arrête là. Mais par contre, il y a une propriété de la relique, donc qui n'est disponible que sur la 4, 5 et 6 étoiles, parce que c'est la capacité spécifique qui est complètement craquée. Donc les deux sont complètement craquées. Parce que la première, ça va faire en sorte que vos super-pouvoirs qui tapent en dégâts physiques, vont infliger encore plus de dégâts. Donc ça va booster, bon, après ici c'est 6 étoiles max, donc il en était 20%. Sur une 4 étoiles, ce sera sûrement plutôt du 10. Voilà, sachez-le. Mais ça va, entre guillemets, augmenter encore plus les dégâts de ton super-pouvoir. Ou sinon, ça va passer le cap de votre crit rating à 5 000. Donc voilà, bon, là par contre je suis obligé de spoil un peu mon petit compte. Mais 5 000, ça veut dire quoi ? Prenons par exemple le champion qui a des grosses P, des grosses P qui tapent en dégâts physiques. Donc il y a qui en mutant à tout hasard, hein, juste à tout hasard comme ça, Colossus. Ok ? Mais Colossus, son critical rating, après c'est bizarre les trucs de crit rating, du buff de 5 000, je comprends pas trop bien. Bon bref, relique de Gambit super solide quoi, voilà. Enfin, pas super solide, mais cette partie-là du kit de la relique de Gambit est très sympathique. Donc si jamais vous avez un champion gros comme Apo ou Kolo, après Apo je pense que ça tape en magique, je sais pas. Par exemple, Kolo, je pense qu'il vaut mieux prendre ma savate. Mais sinon, de façon générale, tu mets juste high stake. Et tous vos champions qui vont taper en dégâts physiques sur vos spes en mutant vont prendre des gros boosts. Et sur le reste, sinon, voilà, c'est de la résistance physique ou critique. Et là, c'est encore un paquet de résistances quoi, il n'y a pas de truc vraiment magique. Mais ce petit côté-là, surtout high stake, est vraiment assez solide. Et du coup, sur les persos, j'ai Kolo qui est en tête, il y en a sûrement d'autres. Donc les champions mutants qui tapent en dégâts physiques sur le spes, ils vont énormément profiter de cette relique. Donc voilà, fin de la vidéo des reliques mutantes. Comme dit, trash, meilleure relique du set, intéressante. Et on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo relique qui sera cosmique, tout simplement. A plus !